Dernier match avant suspension probable pour Alessandro Troncon, mais début de l'aventure espérée pour les supporters jaunes et bleus face à une équipe corésienne affaiblie par pas mal d'indisponibilité. L'ASM à la cote, donc tout à perdre. Un peu tendu quand même, parce que bon, c'est un derby, c'est des coups joues et c'est vrai que c'est un peu tendu. J'espère que le coup d'envoi ça va être un peu plus cool et qu'on fasse un gros match, surtout que là le jeu tue pas le jeu. Du jeu, les Montferrandais, dominés dans la possession du ballon, vont s'efforcer d'en faire, mais sans grande réussite au fil de la première demi-heure. Les entraîneurs de l'ASM peuvent se prendre un peu la tête face à des brévistes forts en conquête et en défense, mais pas très bons pour le reste. Il y a visiblement la place de poser des banderilles. Gérald Merceron a déjà ajusté une pénalité lorsque cet enchaînement de Troncon avec les avants donne au demi de mai les Montferrandais la belle opportunité d'envoyer Merceron entre les perches corésiennes. Un drop et une pénalité de Christophe Lamaison viennent tempérer l'addition. 10 à 6 pour l'ASM à la pause avec une consigne. De garder son calme sur un match qui est largement entreporté. Et Jean-Pierre Lapparat verra son vœu exaucé après que la maison est ramenée briève à 19. Alessandro Troncon envoie David Bory pointer le deuxième essai au Vergnat. Avec l'appui du vent, la domination s'inverse. Et même si tout ne baigne pas dans l'huile, l'ASM semble devoir inexorablement mettre la main sur le match. Troncon Merceron marche et retour à Merceron en débordement. À 24-9, la cause paraît déjà entendue. Elle le sera assurément à 31-9 avec une pénal-touche et l'essai du pack signé Olivier Azzam. Et passé l'heure de jeu, c'est le moment du coaching. Je crois qu'on a plus de 2-3 essais d'avance. Je pense qu'en 10 minutes, les gars qui sont rentrés vont continuer à enfoncer le clou. Mais avant d'enfoncer le clou, réduit à 14 avec Olivier Maigne victime d'un carton blanc, Montferrand subit un instant le sursaut d'orgueil des Corésiens. Et c'est de Sorin Sokol. La parole est au remplaçant. Eric Nicolle qui a pris la place de Gérald Merceron contre David Arrieta et s'offre le plaisir du 5e essai Montferrandais à bientôt 36 ans. Il semble éternel, Eric Nicolle. La fin de match tourne à la Fantasia. Brive marque son 2e essai de consolation par Michel Malaphos. Avant que la SM ne conclue par Jimmy Marlu, bien servi par Sébastien Viars. Et Montferrand, très perfectible encore, gagne par 41 à 23. Là, on était un peu stressé. Mais là, je pense qu'en quart des finales, on va pouvoir s'y libérer complètement et produire le jeu qu'on sait faire. Aujourd'hui, on gagne. Il n'y a peut-être pas la manière, mais la victoire était importante. Donc maintenant, on n'est plus qu'à un match des fameuses Coupes d'Europe. Donc à partir d'là, on est plus relâchés. Et notre vie va s'en ressentir. Coupes d'Europe.